Le chantillon des entreprises industrielles et autres emplâtés au Nord-Kivu, bénéficiaires du financement du fonds de promotion de l'industrie RPI, ont été visités ce jeudi par le ministre de l'Industrie, Julien Palekuka-Ungia, qui séjourne dans la région. La laiterie des Luonga-Baziasake dans les Massicines, avec une capacité de production de 10 millilitres par jour, et la cimenterie de Niragungo figurent parmi ces entreprises visitées. Très émerveillé par la qualité du travail, le ministre de l'Industrie a jeté des fleurs au promoteur de ces unités de production qui font la fierté de la RDC. Le sens que je donne à cette visite, c'est de devoir donner la part du ministère de l'Industrie dans cette vision que le président de la République a tracée. À partir de la chocolaterie du Nord-Kivu, on a senti qu'au Nord-Kivu, on peut produire du chocolat made in Congo. On vient de visiter une laiterie, et donc on peut produire du beurre, on peut produire du lait caillé, on peut produire du fromage. À partir du Nord-Kivu, d'un territoire de Massicine, où les armes ont sifflé depuis longtemps. À partir du Nord-Kivu, nous avons visité une centrale solaire de production de l'énergie. À partir du Nord-Kivu, je visite en dernier, maintenant, la cimenterie, c'est-à-dire du ciment made in Congo. Le projet, il produisait 1 000 sacs. Maintenant, il est à 10 000 sacs, ce qui donne 500 tonnes. Et donc, avec mon collègue du commerce extérieur, nous allons examiner la possibilité de protéger l'industrie locale. Julien Palukukawindi avec, à ses côtés, la vice-gouverneure Marie Lumo Kaoumbo et le directeur général adjoint du pays Boniface Kacembe à réutiliser la ferme détermination du gouvernement à renforcer la capacité des techniciens dans différents domaines de production, dont l'agroalimentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !